Shalom ou braham et chers amis, je voudrais vous transmettre un message qui pour ma part est très 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 important. J'étais Shabbat chez un tabou de Hacham, un ami à moi, et la femme de ce rave nous dit à tous, vous savez que pour cette maladie qui est en train de courir dans le monde, c'est bien de prendre des boissons chaudes. Et moi j'interviens en disant très simplement, il faut les boissons chaudes mais aussi il faut prier. Et le fils du rave me dit, ah ben c'est très simple, le rave Kanevski a fait parcourir une vidéo avec Torah Box, que c'est vraiment le message qu'il faut avoir, c'est qu'il faut prier. Mais mes chers amis, tout de suite je me suis exclamé Shabbat, et j'ai dit, est-ce que l'on sait prier ? Lorsque l'on voit dans notre génération depuis une trentaine d'années un virus qui circule, qui est pire que le corona, c'est la rapidité et speedé dans la tefila. C'est à celui qui va aller le plus vite, c'est un concours de vitesse. Et on va chercher un tas de prétextes pour dire qu'il faut vite prier, qu'il faut vite faire des choses, parce que maintenant on n'a plus de Kavanah, d'accord ? Ça c'est du bluff, et plus que du bluff mes chers amis. Il faut apprendre à prier, et moi inclus avec vous, d'apprendre à se dire, voilà je vais rentrer dans la tefila, dans la synagogue, il y a un minyan, de se concentrer dans ce que l'on va faire, et non pas à la montre et le téléphone, en train de machiner le téléphone, et parler avec l'un et parler avec l'autre. Et à Kodosh Bokhu, on dit, on a fait la tefila, mais est-ce que vraiment ça s'appelle une tefila ? Est-ce que ça vous plairait que lorsque quelqu'un vous adresse la parole, il est en train de parler avec le voisin, et puis vous, vous êtes là au milieu, en train de vous demander, qu'est-ce que vous faites là ? Alors pareil, vis-à-vis d'Akodosh Bokhu, le téléphone à la porte, mettez-le en sordine, ou bien enlevez la sonnerie, enlevez la possibilité de mettre le Yetzirara dans le Betamidrash et dans le Betakaneset, et ensuite, d'essayer de comprendre ce que l'on dit, d'essayer de faire le maximum, chacun selon son niveau, mais de rentrer dans la tefila, non pas dans l'intention de vite ressortir, mais de prier. Regardez, une petite anecdote de rien du tout, où j'étais un jour dans un shtiblach, et la personne qui va au Amoud pour faire le shaliyah tzibur, il commence par erreur, tout de suite par « alinou le shabéah ». Je lui dis, c'est révélateur l'Aziz, c'est révélateur. Ça veut dire à peine que quand tu as commencé à rentrer, qu'il faut déjà sortir. Et c'est ça, mes chers amis, le message du Rav Kanonewski Shlita. C'est de prier, mais pas faire semblant de prier, et de faire notre maximum quand on rentre dans la synagogue, de mettre notre stress de côté, de ne pas stresser les autres à vite sortir et à vite bâcler, je dis bien bâcler la tefila. Et puis on a une conscience tranquille en disant, j'ai prié ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir. C'est déjà bien compris, mais est-ce que ça s'appelle vraiment prier, lorsque la personne, elle avec son téléphone, ou bien avec la rapidité, pas possible, ou il pense à droite et à gauche, mais déjà de faire la quatrième alakha du Shul Hanarour, que je rapporte souvent, il ne faut pas partir loin, quatre, quatrième alakha, où on nous dit, il vaut mieux faire peu, mais bien, que beaucoup et pas bien. Alors cela veut dire que, quand on va faire notre tefila, on se prend une heure, et c'est possible, on se prend une heure, et on fait bien la tefila. Et regardez dans Barécha Alenou, rien que dans l'Amida, c'est bien de faire tehillim et d'envoyer des psaumes de partout, par WhatsApp, par Imètre, c'est bien, mais, et encore mieux, c'est de se concentrer quand on fait la prière, la prière, elle vient de nos hachamim, qui ont inclus tout à l'intérieur. Lorsqu'on va dire Barécha Alenou, vous savez qu'à l'intérieur, il y a tout, ce qu'on est en train de vivre là maintenant, il y a tout, de façon à ce qu'on puisse être épargné, pour nous, nos familles, et le âme, et tout le monde entier. Donc, apprenons à prier, c'était la réaction que j'ai eue, quand on m'a dit, que le Rav Kanevski a dit qu'il fallait prier. Apprenons, et moi inclus avec vous, à prier, conscientisons un moment, en disant, bon voilà, maintenant je prends des choses au sérieux, et vraiment je vais prier, et si je ne comprends pas tous les mots, au moins le sens de certaines phrases, si ce n'est pas toutes les phrases, alors au moins le texte en lui-même, si ce n'est pas tous les textes, au moins certains textes, mais au moins que j'essaye de faire le maximum, à me concentrer dans ce que je suis en train de dire, à Akkadosh Baruch Hu. Mes chers amis, prions, et vous allez voir, si on va faire semblant de prier, et on est carrément investi de ce virus, qui est en train de tuer le âme Israël, et je dis bien de le massacrer, parce que prier, on n'a plus le temps, c'est à celui qui va le plus rapidement possible, TGV, Tfila Grande Vitesse, donc essayons ensemble, de vraiment prendre ce que nos sages nous ont laissé, qui s'appelle la Tfila Tshahlit, et s'il y en a un qui va faire une seule prière, bien qu'il ne fasse qu'une seule prière, mais qu'il la fasse bien. Et Hachem Idbarach va écouter notre filote, parce qu'il va se dire, ah, mes enfants maintenant, ils m'adressent la parole. Alors moi, je vais leur adresser la parole, en arrêtant cette maguefa, ce fléau, dans le monde entier. Amen, et qu'Hachem nous protège à tous, be'ezrat Hachem Idbarach, soyons confiants et vigilants. À très bientôt, Kortuk, Shalom, Shalom.